Générique Bonjour à vous tous, l'essentiel de l'actualité de ce jeudi a commencé par cette rencontre au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé ce mercredi avec son homologue ghanien, Nana Kofo-Addo, les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec une coopération renforcée dans le secteur du cacao, ainsi que les questions régionales et internationales ont été abordées. On reste au palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec son homologue éthiopienne, Sally Roch-Zwende, présente à Abidjan dans le cadre du forum sur l'investissement en Afrique, la coopération entre les deux pays évoqués. On voit cela avec Viviane Aïmer. Présente à Abidjan dans le cadre de la troisième édition du forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouverte ce mercredi 2 novembre, la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Sally Roch-Zwende, a été reçue ce mercredi même au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État et son hôte se sont entretenus des relations entre leurs deux pays. Mesdames, Messieurs, nous avons le grand honneur de recevoir madame la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, qui est une amie de notre pays et une amie de la sous-région, qui connaît bien notre sous-région, parce que quand elle était ambassadeur au Sénégal, moi j'étais gouverneur, donc c'est une amie qui nous rend visite. Madame, je suis très honorée que vous ayez pris le temps, à l'occasion de ce forum organisé par la Banque africaine de développement, de venir nous saluer. Merci beaucoup, madame. Merci. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir à chaque fois renouvelé que d'être à Abidjan, que je connais depuis trois décennies, et vous-même presque de la même période. Je suis venue dans le cadre du forum pour les investissements organisés par l'ABAD pour porter le message que l'Afrique est prête à attirer des investisseurs d'une façon générale, et l'Éthiopie aussi en particulier, parce que même au milieu de nombreux défis, il y a toujours des opportunités. Et c'est sur cela que nous voulons capitaliser, puisque la paix, la sécurité et le développement finalement ne font qu'un. et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour apporter notre soutien et pour aussi plaider les possibilités que nous avons dans notre pays. Je ne pouvais pas venir à Abidjan sans vous rendre visite ici chez vous au palais présidentiel. C'est un immense plaisir et merci d'avoir eu le temps pour me recevoir. Nos relations sont de longue date et continueront ainsi. Vous pouvez compter sur notre détermination et nous oeuvrerons pour les consolider davantage, vu maintenant avec l'Azleka et tout ça qu'il nous faut un échange intra-africain beaucoup plus intense. Merci beaucoup M. le Président et j'espère vous revoir bientôt. Élu au suffrage indirect pour un mandat de six ans, l'Éthiopie étant un régime parlementaire, Saleh Wark Zehoudé est depuis le 25 octobre 2018 présidente de la République fédérale d'Éthiopie. Saleh Wark Zehoudé est aux côtés du vice-président de la République, Timoko Mellier-Kone, et plusieurs autres chefs d'État à l'ouverture du forum sur l'investissement en Afrique. L'édition 2022 a ouvert ses portes à Abidjan en présence notamment des présidents de la République du Ghana, Nanakoufouado et du Zimaboui-Messon-Nangangwa. Le vice-président Timoko Mellier-Kone a relevé dans son adresse le contexte mondial particulièrement difficile dans lequel se tient cette édition de l'AIF. Lancée pour la première fois en 2018, l'AIF, premier marché d'investissement en Afrique, a réussi à attirer des intérêts d'investissement pour 52 transactions d'une valeur de 40,1 milliards de dollars, soit plus de 26 000 milliards de francs CFA provenant de 25 pays. L'édition d'Abidjan s'achève le 4 novembre prochain. Dans le reste de l'actualité en Guinée équatoriale, la campagne présidentielle débute ce jeudi 3 novembre. Deux opposants, Bonabentura Assoumon et Andres Esenohando, ont été autorisés à participer face au président sortant, Teodoro Obiang, qui a officialisé sa candidature en septembre dernier au pouvoir depuis 43 ans. Il brigue un sixième mandat consécutif. Kunti Kamara, un ancien commandant, remêle, soupçonné d'actes de barbarie, de viol et d'exécution sommaire lors de la première guerre civile au Libéria, a été condamné à la perpétuité ce mercredi à l'issue d'un procès inédit en France. Et puis, trois jours après l'élection présidentielle au Brésil, les partisans de Jair Bolsonaro refusent de reconnaître la défaite de leur candidat. Ce mercredi 2 novembre, ils ont manifesté dans les grandes villes du pays pour dénoncer une fraude électorale. Ils réclament même une intervention militaire. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à cette heure. Merci.